Dialogue 1 Les instruments de musique préférés Dans cette première partie de la conversation, Marie et Thomas discutent de leurs instruments de musique préférés. Ils partagent leurs expériences et leurs passions pour la musique tout en explorant différents instruments populaires. Bonjour Thomas. Je suis ravi de discuter avec toi de nos instruments de musique préférés. Quel est ton instrument préféré ? Bonjour Marie. C'est un plaisir de parler musique avec toi. Mon instrument préféré est la guitare. J'aime son son polyvalent et la possibilité de jouer différents styles de musique. La guitare est en effet un instrument incroyablement polyvalent. J'aime particulièrement la sonorité douce et mélodieuse du piano. C'est mon instrument préféré depuis que je suis enfant. Le piano est un choix fantastique. C'est un instrument très expressif. J'ai toujours admiré la façon dont les pianistes peuvent créer une gamme d'émotions à travers les touches. Absolument. L'expressivité du piano est incomparable. As-tu déjà joué d'autres instruments ? Oui. J'ai également joué de la batterie pendant un certain temps. J'aime le rythme et l'énergie qu'elle apporte à la musique. C'est un instrument très amusant à jouer. La batterie est vraiment captivante. Je me souviens avoir essayé la guitare basse une fois. J'ai adoré son groove et sa contribution à la section rythmique. La basse est en effet un instrument essentiel dans un groupe. Elle ajoute de la profondeur et de la cohésion à la musique. C'est génial que tu l'aies essayé. Oui. C'était une expérience amusante. As-tu déjà joué d'autres instruments à part la guitare et la batterie ? Oui. J'ai également joué de la trompette pendant un certain temps. J'aimais sa sonorité brillante et sa capacité à jouer des mélodies puissantes. La trompette a un son distinctif et énergique. C'est un instrument impressionnant. Je suis également fasciné par le son apaisant de la flûte traversière. La flûte traversière a une sonorité magnifique et douce. Elle peut être très expressive dans les passages mélodiques. C'est un instrument très délicat à maîtriser. Je suis d'accord. Les flûtistes ont une habileté incroyable à créer des mélodies envoûtantes. Y a-t-il un autre instrument qui t'a toujours intrigué ? J'ai toujours été intrigué par le violon. Sa sonorité expressive et sa capacité à évoquer des émotions profondes me fascinent. Le violon est vraiment un instrument magique. Les violonistes ont une technique incroyable et peuvent produire des sons d'une beauté inégalée. Absolument. J'admire la passion et le dévouement des violonistes. C'est un instrument qui demande beaucoup de pratique et de discipline. En effet, la pratique est essentielle pour maîtriser n'importe quel instrument de musique. C'est ce qui rend chaque instrument si unique et spécial. Tout à fait, Marie. Chaque instrument a sa propre personnalité et son propre charme. C'est merveilleux d'avoir cette diversité dans le monde de la musique. Je suis entièrement d'accord. La musique est un langage universel qui nous permet de nous exprimer et de nous connecter avec les autres. C'est exactement ça. La musique nous rassemble et nous permet de partager nos émotions et nos expériences. C'est une passion que nous partageons tous les deux. Absolument, Thomas. Je suis ravi d'avoir eu cette discussion avec toi. J'ai hâte de découvrir encore plus de tes instruments préférés dans la prochaine partie de notre conversation. Moi aussi, Marie. Merci de partager cette passion pour la musique avec moi. A bientôt pour la suite de notre conversation. A bientôt, Thomas. Continue à jouer de la musique et à partager ta passion. A bientôt. Salut Thomas. Je suis ravi de poursuivre notre conversation sur les instruments de musique. Parlons un peu de nos expériences de jeu. Quels sont les instruments que tu as déjà joués ? Salut Marie. J'ai également essayé le saxophone. J'adore son son puissant et sa capacité à jouer différents styles de musique, du jazz au classique. Le saxophone est un instrument incroyable. J'ai toujours admiré les saxophonistes et leur capacité à créer des solos entraînants. As-tu des souvenirs musicaux particuliers liés à cet instrument ? Oui. J'ai eu l'occasion de jouer du saxophone dans un groupe de jazz lors d'un concert scolaire. C'était une expérience incroyable de ressentir l'énergie et l'interaction avec les autres musiciens. C'est génial. Les performances en groupe sont vraiment spéciales. J'ai également participé à un concert de musique classique où j'ai joué du violoncelle. C'était un moment magique. Le violoncelle est un instrument magnifique. J'imagine que jouer de cet instrument lors d'un concert de musique classique a dû être une expérience inoubliable. Absolument, Thomas. C'était un honneur de faire partie de l'orchestre et de contribuer à la beauté de la musique classique. As-tu déjà été inspiré par d'autres instruments ? Oui. Le trombone a toujours suscité mon intérêt. J'admire la puissance et l'expressivité de cet instrument à coulisses. Le trombone est en effet impressionnant. J'ai toujours été fasciné par la façon dont les trombonistes peuvent jouer des guissons d'eau fluide et des notes graves profondes. C'est tout à fait remarquable. Les trombonistes ont une maîtrise incroyable de leur instrument. En parlant de notes graves, as-tu déjà joué d'un instrument avant basse ? Oui. J'ai joué de la contrebasse avant une fois lors d'un atelier de musique. C'était une expérience unique de sentir les vibrations profondes et d'être responsable de la ligne de basse. La contrebasse avant ajoute une fondation solide à n'importe quel ensemble musical. J'admire les bassistes et leur rôle essentiel dans la création de la groove. Absolument. Les bassistes sont des piliers de la musique. En parlant de rôle essentiel, as-tu déjà joué de la batterie ? Oui. J'ai également eu l'occasion de jouer de la batterie. C'est un instrument passionnant qui permet de rythmer la musique et de soutenir les autres musiciens. La batterie est un instrument très polyvalent. J'ai toujours admiré la coordination et l'énergie des batteurs. Ils apportent une dynamique spéciale à n'importe quel groupe. C'est vrai. Les batteurs sont les moteurs de la musique. En parlant de rythme, as-tu déjà été impressionné par un autre instrument percussif ? J'ai toujours été fasciné par les tambours japonais, comme le taïko. Leur puissance et leur synchronisation sont extraordinaires. Les tambours taïko sont impressionnants à regarder et à écouter. Ils ont une présence scénique incroyable. Il y a vraiment tant d'instruments merveilleux à découvrir. Absolument. Thomas, la musique offre une infinité de possibilités et de découvertes. Je suis ravie d'avoir partagé cette passion avec toi. Il nous reste encore beaucoup à explorer. C'est vrai, Marie. La musique est une aventure sans fin. J'attends avec impatience la suite de notre conversation et de nouvelles découvertes musicales. Moi aussi, Thomas. Merci d'avoir partagé tes expériences et tes préférences musicales avec moi. À bientôt pour la suite. À bientôt, Marie. Continue de t'exprimer à travers la musique. On se retrouve bientôt. Salut Thomas. Nous voici dans la dernière partie de notre conversation sur les instruments de musique. Parlons maintenant d'instruments plus exotiques. As-tu déjà été fasciné par un instrument traditionnel d'un autre pays ? Absolument, Marie. J'ai toujours été captivé par le son envoûtant du cithare, un instrument à cordes indien. Sa sonorité distinctive crée une ambiance musicale unique. Le cithare est effectivement un instrument magnifique. Son jeu complexe et ses mélodies envoûtantes transportent l'auditeur dans un autre univers. As-tu déjà essayé de jouer du cithare ? Non. Malheureusement je n'ai jamais eu l'occasion d'en jouer. Mais j'aimerais beaucoup apprendre les techniques de jeu spécifiques à cet instrument un jour. Ce serait une expérience incroyable, Thomas. J'espère que tu auras l'opportunité de le faire. Parlons maintenant de nos préférences en termes de genres musicaux. Quel est ton genre musical préféré ? J'aime beaucoup le jazz, Marie. J'apprécie l'improvisation et la liberté artistique qu'il offre. Les solos de saxophones et les rythmes syncopés me captivent. Le jazz est un genre fascinant. J'aime aussi la diversité du répertoire et la manière dont les musiciens peuvent interagir et se répondre. Pour ma part, j'ai une préférence pour la musique classique. La musique classique est un choix magnifique. Marie. Sa richesse harmonique et ses compositions intemporelles offrent une expérience auditive unique. Y a-t-il un compositeur classique que tu admires particulièrement ? J'ai toujours été admirative des compositions de Ludwig van Beethoven. Ses symphonies et son talent pour raconter une histoire à travers la musique sont extraordinaires. Beethoven était un génie de la musique. C'est indéniable. Ses symphonies ont marqué l'histoire de la musique. Parlons maintenant de notre passion pour la musique en général. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la musique ? Ce que j'apprécie le plus, Thomas, c'est la capacité de la musique à transmettre des émotions et à créer des connexions profondes entre les personnes. Elle est universelle et parle à l'âme. Je suis totalement d'accord avec toi, Marie. La musique a ce pouvoir incroyable de nous toucher au plus profond de nous-mêmes et de nous connecter les uns aux autres. C'est une véritable passion. La musique est définitivement une passion partagée par de nombreuses personnes à travers le monde. Elle nous inspire, nous console et nous donne de la joie. C'est un langage universel. Absolument, Marie. Peu importe notre origine ou notre langue, la musique peut nous rassembler et créer des souvenirs inoubliables. Je suis ravi d'avoir partagé cette conversation avec toi. Moi aussi, Thomas. C'était un plaisir de discuter de nos instruments de musique préférés, de nos préférences musicales et de notre amour commun pour la musique. Merci pour cette belle conversation. Merci à toi aussi, Marie. La musique est une source infinie de joie et d'inspiration. J'espère que nous aurons l'occasion de partager davantage sur ce sujet à l'avenir. Je l'espère aussi, Thomas. Continue d'explorer la musique et de t'exprimer à travers elle. À bientôt. À bientôt, Marie. Que la musique t'accompagne toujours dans ton parcours. On se retrouve bientôt pour de nouvelles conversations musicales. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 2 Les saveurs préférées de glace Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs saveurs de glace préférées. Ils partagent leur goût et leurs expériences avec différents parfums de glace. Salut, Lucas. Tu sais, j'ai une question pour toi. Quelle est ta saveur de glace préférée ? Salut, Emma. HMM. C'est difficile à dire. Il y en a tellement de délicieux. Mais si je devais choisir, je dirais que ma saveur préférée est la vanille. Et toi ? Quelle est ta saveur préférée ? Oh ! La vanille est un choix classique. Pour ma part, j'adore la fraise. J'aime son goût sucré et rafraîchissant. Mais je suis toujours ouverte à essayer de nouvelles saveurs. Absolument. C'est génial d'expérimenter de nouvelles saveurs. As-tu déjà goûté des parfums de glace plus exotiques, comme la mangue ou le coco ? Oui, j'ai essayé la glace à la mangue une fois et j'ai adoré. C'était une explosion de saveurs tropicales. Quant à la glace au coco, je ne l'ai pas encore essayé, mais ça a l'air délicieux. Tu devrais définitivement essayer la glace au coco. C'est crémeux et légèrement sucré, avec une note de noix de coco. C'est parfait pour se sentir en vacances. Ça a l'air tentant. Je le mettrai sur ma liste de saveurs à essayer. Au fait, as-tu déjà goûté une saveur de glace vraiment originale ? Oui. Une fois j'ai essayé de la glace au fromage bleu. C'était surprenant. Mais je dois admettre que ça n'a pas été ma tasse de thé. Je préfère rester sur des saveurs plus classiques. Oh, je peux comprendre. Parfois, il vaut mieux rester fidèle à ce que l'on aime. Mais c'est génial d'explorer de nouvelles saveurs, même si elles peuvent être surprenantes. Tout à fait d'accord. La glace est une expérience gustative et chacun a ses préférences. C'est ce qui rend la glace si spéciale. Il y en a pour tous les goûts. Absolument, Lucas. Et la meilleure chose à propos de la glace, c'est qu'elle est parfaite à déguster en été pour se rafraîchir. Je suis d'accord, Emma. Rien de tel qu'une bonne boule de glace pour se détendre et se rafraîchir par une chaude journée d'été. Tu as totalement raison. D'ailleurs, as-tu déjà fait une glace maison ? J'ai entendu dire que c'était assez simple à faire. Oui. J'ai essayé de faire de la glace maison une fois. J'ai utilisé une recette à la vanille et c'était délicieux. C'était amusant de préparer ma propre glace. Ça semble être une activité amusante à essayer. Peut-être que je devrais me procurer une machine à glace et commencer à expérimenter différentes recettes. Je te le recommande, Emma. Faire de la glace maison est non seulement amusant, mais aussi gratifiant lorsque tu dégustes ta propre création. C'est définitivement sur ma liste de choses à essayer. Merci pour l'idée, Lucas. De rien, Emma. Je suis ravi de partager mes expériences de glace avec toi. J'espère que tu trouveras de nouvelles saveurs que tu aimes encore plus. Merci, Lucas. Je suis impatiente de découvrir de nouvelles saveurs de glace et de continuer à en déguster avec toi. Moi aussi, Emma. La glace est encore meilleure quand on la partage avec quelqu'un de spécial. Lucas, as-tu déjà essayé la glace au chocolat ? C'est l'un des parfums les plus populaires. Oui, bien sûr. La glace au chocolat est un grand classique. J'adore son goût riche et crémeux. C'est une valeur sûre lorsque je veux me faire plaisir. Je suis d'accord. La glace au chocolat est délicieuse. J'aime aussi la combiner avec d'autres saveurs, comme la menthe ou la framboise. Oh ! Tu me donnes des idées. La combinaison de la menthe et du chocolat est vraiment rafraîchissante. Et la framboise apporte une touche fruitée qui se marie bien avec le chocolat. Exactement. Il y a tellement de combinaisons possibles. J'ai également entendu parler de parfums plus exotiques comme la lavande ou le thé matcha. As-tu déjà essayé quelque chose d'aussi audacieux ? Non, je n'ai jamais essayé la glace à la lavande ou au thé matcha. Mais cela semble intéressant. J'aime l'idée d'explorer de nouvelles saveurs et de sortir de ma zone de confort. C'est génial d'être ouvert à de nouvelles expériences gustatives. C'est ainsi que l'on découvre de véritables pépites. Au fait, connais-tu des endroits sympas pour déguster de la glace près d'ici ? Oh oui. Il y a une petite boutique de glace artisanale dans le centre-ville. Ils proposent une grande variété de saveurs et utilisent des ingrédients de qualité. J'y vais souvent et je ne suis jamais déçu. Ça a l'air génial. J'adore soutenir les commerces locaux. Je vais certainement y faire un tour. De mon côté, j'ai entendu parler d'un camion de glace qui parcourt la ville. C'est toujours une surprise de voir où il se trouve. Les camions de glace sont vraiment amusants. C'est comme une petite aventure de les trouver. J'espère que tu auras la chance de goûter leur délicieuse création. Je suis impatiente. Il y a aussi un parc près de chez moi qui a une petite boutique de glace. C'est agréable de s'asseoir sur un banc et de déguster une glace tout en profitant de la nature. Cela semble être un endroit charmant pour déguster une glace. Rien de tel que de combiner une douceur glacée avec la beauté de la nature. C'est apaisant. Absolument. Parfois, il suffit de prendre un moment pour soi, de se détendre et de savourer une bonne glace. C'est une petite joie simple de la vie. Tu as tout à fait raison, Emma. Les moments de plaisir sont importants pour notre bien-être. Et la glace peut certainement égayer notre journée. C'est exactement ça, Lucas. La glace est un régal qui apporte du bonheur. Je suis ravie d'avoir partagé cette conversation sur nos saveurs préférées. Moi aussi, Emma. C'était agréable de parler de glace avec toi. J'espère que nous aurons l'occasion de déguster de délicieuses glaces ensemble à l'avenir. Certainement, Lucas. Ce serait merveilleux de partager ce plaisir avec toi. Et qui sait, peut-être découvrirons-nous de nouvelles saveurs qui deviendront nos préférées. Je l'espère aussi, Emma. Les possibilités sont infinies quand il s'agit de glace. Continuons à explorer et à savourer chaque boule avec délice. Absolument, Lucas. À la prochaine dégustation de glace ensemble. Au plaisir, Emma. En attendant, je te souhaite de profiter de nombreux moments gourmands avec tes saveurs préférées. Merci, Lucas. À bientôt et bonne dégustation de glace. Merci, Emma. Prends soin de toi et régale-toi bien. Salut. Salut, Lucas. À la prochaine. Bonjour, Lucas. J'ai eu l'occasion de déguster de nouvelles saveurs de glace depuis la dernière fois que nous avons parlé. Je voulais partager mes découvertes avec toi. Salut, Emma. C'est génial que tu aies eu l'occasion d'essayer de nouvelles saveurs. Je suis curieux de savoir lesquelles tu as aimé. Eh bien, j'ai récemment goûté à une glace au caramel salé. C'était un mélange délicieux de sucré et de salé. J'ai adoré l'équilibre des saveurs. MMM. Ça a l'air délicieux. Le caramel salé est l'une de mes saveurs préférées aussi. J'ai également découvert une glace à la noix de coco rôti. C'était comme une explosion de saveurs tropicales. Oh ! La noix de coco rôti sonne vraiment exotique. Je suis sûre que cela ajoute une touche de croquant à la glace. As-tu d'autres recommandations ? Absolument. J'ai essayé une glace au cheesecake aux fraises. C'était comme déguster un dessert classique dans une version glacée. Les morceaux de fraises donnaient une touche fruitée et rafraîchissante. Je suis fan de cheesecake aux fraises, donc une glace à ce parfum me tente énormément. Je note cette recommandation. D'ailleurs, as-tu des souvenirs spéciaux liés à la dégustation de glace ? Oh oui ! J'ai un souvenir mémorable. L'été dernier, j'ai visité une petite ville côtière où il y avait une boutique de glace réputée. J'ai goûté leur fameuse glace au citron vert et basilic. C'était une combinaison rafraîchissante et surprenante. Ça semble incroyable. J'aime lorsque les saveurs se marient de manière inattendue. Pour ma part, j'ai un souvenir d'enfance de dégustation de glace à la vanille avec ma famille lors d'une chaude journée d'été. C'était simple mais tellement délicieux. Les souvenirs d'enfance liés à la glace sont les meilleurs. Ils nous transportent instantanément dans ces moments joyeux. Je suis heureux que tu aies de tels souvenirs aussi. Merci, Lucas. La glace a ce pouvoir magique de créer des moments de bonheur partagés. C'est pourquoi j'aime tant en parler et la déguster. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Emma. La glace est plus qu'une simple douceur. C'est une expérience gustative qui évoque des émotions positives. Exactement. J'ai apprécié notre conversation sur nos saveurs préférées de glace. Cela m'a donné envie d'explorer encore plus de parfums et de continuer à me régaler. Je suis ravi d'avoir partagé cette conversation avec toi, Emma. C'était amusant de découvrir de nouvelles saveurs et de se remémorer de bons souvenirs. J'espère que nous aurons l'occasion de déguster de la glace ensemble un jour. Je le souhaite aussi, Lucas. Ce serait une belle occasion de prolonger cette conversation gourmande. En attendant, je te souhaite de savourer de délicieuses glaces et de créer de nouveaux souvenirs. Merci, Emma. Je te souhaite également de belles découvertes gustatives et de profiter pleinement des petits plaisirs de la vie. A la prochaine. A bientôt, Lucas. Prends soin de toi et régale-toi bien. Salut. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 3 Des histoires personnelles inspirantes Dans cette première partie de la conversation, Emma et Gabriel partagent des histoires personnelles inspirantes qui les ont marquées. Ils discutent de défis surmontés, de réussites et de leçons de vie qui les ont motivées à poursuivre leurs rêves. Salut Gabriel. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi des histoires personnelles qui m'ont vraiment inspirée. Y a-t-il une histoire qui t'a marquée récemment? Salut Emma. Absolument. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit. C'est celle d'un ami proche qui a surmonté une maladie grave. Malgré les obstacles, il a gardé une attitude positive et a réussi à guérir complètement. Cette histoire m'a montré la force de la résilience et de la volonté. Wow! C'est vraiment inspirant. Cela montre à quel point la mentalité et la détermination peuvent jouer un rôle crucial dans la guérison. Une histoire qui m'a marquée est celle d'une jeune femme qui a créé sa propre entreprise de mode à partir de rien. Elle a travaillé dur, surmonté les doutes et les obstacles, et aujourd'hui son entreprise est prospère. C'est incroyable. L'entrepreneuriat demande beaucoup de courage et de persévérance. Cette histoire montre que tout est possible avec la passion et l'engagement. Une autre histoire qui m'a inspiré est celle d'un homme qui a réussi à gravir les plus hauts sommets du monde. Malgré les conditions difficiles et les risques, il a poursuivi son rêve et a atteint des sommets incroyables. C'est vraiment impressionnant. L'escalade de montagne est un défi énorme qui nécessite une préparation physique et mentale. Cette histoire montre que la persévérance et la détermination peuvent nous conduire vers des sommets insoupçonnés. Une histoire qui m'a touché est celle d'une personne qui a surmonté une grande perte personnelle et a réussi à trouver la force de reconstruire sa vie et de poursuivre ses objectifs. C'est très émouvant. La capacité de rebondir après des moments difficiles est une qualité remarquable. Cette histoire montre que même dans les moments sombres, il y a toujours une lueur d'espoir et de possibilités. Une autre histoire qui m'a marqué est celle d'un athlète paralympique qui a remporté plusieurs médailles malgré son handicap. Son courage et sa détermination sont une source d'inspiration pour moi. Absolument. Les athlètes paralympiques sont des exemples extraordinaires de force et de persévérance. Leur capacité à surmonter les obstacles et à atteindre l'excellence est une véritable source d'inspiration. Une histoire qui m'a inspiré est celle d'une femme qui a décidé de changer de carrière à un âge avancé pour poursuivre sa véritable passion. Elle a réussi à réaliser ses rêves et à trouver le bonheur dans sa nouvelle voie. C'est merveilleux. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses passions et réaliser ses rêves. Cette histoire montre qu'il est important d'écouter son cœur et d'avoir le courage de suivre sa véritable voie. Ces histoires inspirantes nous rappellent qu'il y a toujours de l'espoir, du courage et de la résilience dans le monde. Tout à fait. Gabriel. Ces histoires nous montrent que nous sommes capables de grandes choses et qu'il est important de croire en nous-mêmes. Je suis ravie de partager ces histoires avec toi, et j'ai hâte d'entendre la suite de tes inspirations. Merci, Emma. C'est vraiment enrichissant de discuter de ces histoires inspirantes avec toi. J'ai hâte de partager d'autres récits qui nous motiveront à poursuivre nos propres rêves. À bientôt pour la partie suivante de notre conversation. Merci à toi aussi, Gabriel. J'ai hâte de découvrir de nouvelles inspirations et histoires. À bientôt pour la suite de notre conversation. Bonjour Gabriel. Je suis ravie de poursuivre notre conversation sur des histoires inspirantes. J'ai une autre histoire à te raconter. C'est celle d'un écrivain qui a été rejeté à de nombreuses reprises avant de finalement trouver un éditeur qui a cru en son talent. Son histoire me rappelle l'importance de la persévérance et de ne jamais abandonner. Bonjour Emma. Cette histoire est très motivante. Effectivement, la persévérance est essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Une autre histoire qui m'a marqué est celle d'une personne qui a décidé de changer complètement de mode de vie en adoptant une alimentation saine et en faisant de l'exercice régulièrement. Elle a transformé sa santé et son bien-être de manière remarquable. C'est impressionnant. Les histoires de transformation personnelle sont toujours inspirantes. Elles nous montrent qu'il est possible de prendre des décisions positives pour notre santé et notre bonheur. Une autre histoire qui m'a touché est celle d'un artiste qui a commencé sa carrière sans aucune reconnaissance, mais qui a continué à pratiquer et à développer son art. C'est une histoire inspirante. La persévérance et la confiance en ses capacités sont essentielles dans le domaine de l'art. Une autre histoire qui m'a marqué est celle d'une personne qui a réussi à surmonter une dépendance et à reconstruire sa vie. Sa détermination à changer et à s'améliorer m'a vraiment impressionné. C'est vraiment inspirant de voir comment les personnes peuvent se relever et transformer leur vie. Ces histoires de résilience et de transformation sont importantes pour nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Une autre histoire qui m'a touché est celle d'une personne qui a commencé un projet social pour aider les personnes dans le besoin. Son initiative a eu un impact positif sur de nombreuses vies. C'est fantastique de voir comment une personne peut faire une différence dans la vie des autres. Les histoires de générosité et d'entraide sont vraiment inspirantes. Une autre histoire qui m'a marqué est celle d'un entrepreneur qui a créé une entreprise à impact social. Il a réussi à combiner ses passions et à créer un modèle d'entreprise durable qui aide à résoudre un problème social. C'est incroyable de voir comment l'entrepreneuriat peut être utilisé comme un moyen de créer un impact positif dans la société. Ces histoires d'entrepreneuriat social nous montrent qu'il est possible de réussir tout en faisant le bien autour de nous. Une autre histoire qui m'a inspiré est celle d'une personne qui a surmonté de grandes difficultés familiales et qui a trouvé la force de pardonner et de reconstruire des liens. C'est une histoire émouvante. Le pouvoir du pardon et de la résilience dans les relations familiales est vraiment important. Une autre histoire qui m'a marqué est celle d'un scientifique qui a consacré sa vie à la recherche pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux. Son dévouement et sa passion pour la préservation de notre planète sont une véritable source d'inspiration. C'est merveilleux de voir des personnes qui travaillent ardemment pour protéger notre environnement. Ces histoires de passion et d'engagement envers la planète nous rappellent l'importance de préserver notre habitat. Je suis vraiment ravie de partager ces histoires inspirantes avec toi, Gabriel. Je suis également ravie de discuter de ces histoires avec toi, Emma. Elle nous rappelle que nous avons tous le potentiel de créer un impact positif dans le monde. J'ai hâte de découvrir de nouvelles histoires inspirantes dans notre prochaine conversation. Moi aussi, Gabriel. Merci de partager ces moments inspirants avec moi. A bientôt pour la suite de notre conversation. Merci à toi, Emma. A bientôt et bonne journée. Bonjour Gabriel. Nous voici pour la dernière partie de notre conversation sur des histoires inspirantes. J'ai une autre histoire que je voudrais partager avec toi. C'est celle d'un athlète qui a surmonté une grave blessure et a travaillé dur pour revenir à son meilleur niveau. Sa détermination et son courage m'ont vraiment impressionné. Bonjour Emma. Cette histoire montre à quel point la résilience et la persévérance sont importantes dans le domaine sportif. Une autre histoire qui m'a marqué est celle d'une personne qui a quitté un emploi stable pour poursuivre sa passion. Malgré les doutes et les difficultés, elle a réussi à construire une carrière épanouissante dans le domaine artistique. C'est une histoire inspirante. Le courage de suivre ses rêves et de prendre des risques peut conduire à de grandes réalisations. Une autre histoire qui m'a touché est celle d'une personne qui a surmonté une maladie grave et a trouvé la force de se rétablir complètement. Son histoire de résilience et de guérison est un témoignage puissant de la force de l'esprit humain. C'est en effet une histoire très inspirante. La capacité de surmonter les obstacles et de se relever après des moments difficiles est une leçon précieuse. Une autre histoire qui m'a marqué est celle d'un bénévole qui consacre son temps à aider les personnes défavorisées. Son dévouement et sa générosité envers les autres sont une véritable source d'inspiration. C'est merveilleux de voir comment une personne peut apporter une différence positive dans la vie des autres. Les histoires de compassion et de solidarité sont vraiment inspirantes. Une autre histoire qui m'a touché est celle d'une personne qui a décidé de changer de carrière pour se consacrer à l'éducation des enfants dans des milieux défavorisés. Son engagement envers l'éducation est admirable. C'est une histoire formidable. L'éducation joue un rôle essentiel dans la transformation des vies. Une autre histoire qui m'a marqué est celle d'un entrepreneur social qui a créé une entreprise pour fournir de l'eau potable dans les régions en développement. Son engagement envers l'accès à l'eau potable est une source d'inspiration pour moi. C'est fantastique de voir comment l'entrepreneuriat social peut résoudre des problèmes sociaux importants. Ces histoires nous rappellent l'importance de prendre des initiatives pour améliorer la vie des autres. Une autre histoire qui m'a inspiré est celle d'une personne qui a parcouru le monde en tant que bénévole pour aider les communautés dans le besoin. Son engagement envers le service communautaire est vraiment admirable. C'est incroyable de voir comment une personne peut avoir un impact positif à l'échelle mondiale. Les histoires de bénévolat et de services à la communauté sont vraiment inspirantes. Une autre histoire qui m'a marqué est celle d'un scientifique qui a consacré sa carrière à la recherche pour trouver des traitements contre des maladies graves. Son dévouement à la science et à la santé humaine est une véritable source d'inspiration. C'est remarquable de voir comment la recherche scientifique peut changer la vie des gens. Ces histoires nous rappellent l'importance de la recherche et du progrès dans la société. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé ces histoires inspirantes avec toi, Gabriel. Je suis également ravie d'avoir échangé sur ces histoires inspirantes avec toi, Emma. Elle nous rappelle qu'il y a tellement de possibilités pour créer un impact positif dans le monde. J'espère que ces histoires continueront à nous motiver à poursuivre nos propres rêves et à faire une différence. Absolument, Gabriel. Merci de partager ces moments inspirants avec moi. J'espère que nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires inspirantes à l'avenir. À bientôt. Merci à toi, Emma. C'était un plaisir de discuter avec toi. À bientôt et bonne continuation dans tes propres aventures inspirantes. Merci, Gabriel. À bientôt et que tes projets te mènent vers des succès encore plus grands. Merci, Emma. Prends soin de toi et continue à croire en tes rêves. À bientôt. À toi aussi, Gabriel. Prends soin de toi et poursuis tes passions. À bientôt. Prends soin de toi et poursuis tes rêves. Salut, Sophie. Moi aussi. J'ai tellement de souvenirs amusants de nos soirées de jeux en famille. C'était toujours une ambiance joyeuse et compétitive. Absolument, Thomas. Nous avons créé des souvenirs inoubliables lors de ces moments de divertissement en famille. Quel était ton jeu préféré ? Oh, difficile à dire. Mais je pense que le jeu de société, Trivial Pursuit, était mon préféré. Nous nous lancions des défis avec des questions de culture générale. Ah oui, Trivial Pursuit, était génial. Je me souviens des soirées où nous mettions nos connaissances à l'épreuve et où nous rions des réponses parfois loufoques. Et toi, Sophie ? Quel jeu ou quelle compétition t'a laissé un souvenir impérissable ? Il y en a tellement, mais je dirais que le jeu télévisé, question pour un champion, était vraiment spécial. Nous formions des équipes en famille et testions nos connaissances en répondant à des questions. Je me souviens de ça. Nous étions tous assis devant la télévision, criant les réponses et encourageant notre équipe. C'était palpitant. Exactement, Thomas. C'était excitant de voir notre famille s'affronter avec tant d'enthousiasme. Nous nous sentions vraiment unis pendant ces moments. Et je me souviens aussi de nos compétitions sportives en famille. Nous organisions des tournois de basketball dans notre jardin et c'était toujours intense. Oh oui ! Les tournois de basketball étaient incroyables. Nous étions tous si compétitifs et nous nous encouragions mutuellement. C'était une véritable explosion d'énergie. Je me rappelle aussi des jeux en équipe comme le Pictionary, où nous devions dessiner et deviner des mots. C'était hilarant de voir les interprétations créatives de chacun. Oh oui ! Les moments de fou rire que nous avons eus avec le Pictionary. Les dessins loufoques et les devinettes farfelues ont rendu ces soirées encore plus mémorables. Nos soirées de jeux en famille étaient vraiment spéciales. Elles nous ont permis de partager des moments de complicité, de rire et de compétition saine. Absolument, Thomas ! Ces moments ont renforcé nos liens familiaux et nous ont créé des souvenirs durables. Je suis reconnaissante d'avoir une famille aussi amusante. Moi aussi, Sophie ! Notre famille a toujours su comment s'amuser ensemble. J'ai hâte de partager nos autres souvenirs dans la prochaine partie de notre conversation. Moi aussi, Thomas ! Rendez-vous dans la prochaine partie pour revivre d'autres moments inoubliables de nos jeux en famille. À bientôt ! À bientôt, Sophie ! Continuons à créer de nouveaux souvenirs amusants et à apprécier ces précieux moments en famille. Tout à fait, Thomas ! À bientôt et prenons soin de notre esprit compétitif et de notre esprit d'équipe. Salut Thomas ! Je suis ravi de continuer à parler de nos souvenirs mémorables des jeux en famille. Quel autre jeu ou compétition te vient à l'esprit ? Salut Sophie ! Oh ! Il y a tellement de souvenirs ! Je me souviens d'un jeu de société appelé « Times Up ». C'était hilarant de faire deviner des personnalités célèbres en utilisant des mots-clés. Ah oui ! « Times Up ». Je me souviens des moments où nous essayions de décrire des personnalités sans utiliser leur nom. Les mots-clés bizarres et les gestes exagérés faisaient éclater de rire tout le monde. Exactement ! C'était un jeu qui mettait nos talents de communication à l'épreuve. Et toi ? As-tu d'autres souvenirs de jeux ou de compétition en famille ? Oui ! Il y a une compétition annuelle de chasse au trésor que nous organisions dans notre quartier. Les équipes devaient résoudre des énigmes et trouver des indices pour atteindre le trésor final. Oh ! Ça devait être excitant ! J'aimerais tellement participer à une chasse au trésor comme celle-là ! Comment les équipes se formaient-elles ? Les équipes étaient constituées de membres de la famille mélangées à des amis du quartier. C'était une excellente occasion de renforcer nos liens avec nos voisins tout en s'amusant. Cela semble tellement amusant et stimulant ! Quel type d'énigmes deviez-vous résoudre ? Les énigmes étaient variés. Certaines exigeaient des connaissances générales, d'autres étaient des casse-têtes logiques, et il y avait même des énigmes basées sur des indices physiques dissimulés dans le quartier. Waouh ! C'est vraiment passionnant ! J'imagine que cela a renforcé votre esprit d'équipe et votre capacité à résoudre des problèmes ensemble. Tout à fait, Thomas. Nous devions travailler en équipe, partager nos idées et faire preuve de perspicacité pour trouver les indices. C'était une expérience de collaboration incroyable. Je suis sûr que cela a créé des souvenirs mémorables pour tout le monde. Quels sont les autres jeux ou compétitions dont tu te souviens ? Eh bien, nous organisions également des tournois de jeux vidéo en famille. Nous nous affrontions dans des jeux de course, de combat et de sport. C'était compétitif mais tellement amusant ! Les tournois de jeux vidéo sont toujours une excellente façon de s'amuser en famille. Les cris de joie et les taquineries étaient au rendez-vous. Absolument, Thomas. Les moments de victoire et de défaite étaient tous emprunts de rire et de bonne humeur. Cela nous rapprochait vraiment en tant que famille. Je suis si reconnaissant d'avoir eu toutes ces occasions de jouer et de rivaliser avec ma famille. Ces souvenirs resteront gravés dans ma mémoire pour toujours. Moi aussi, Thomas. Les jeux et les compétitions en famille ont une place spéciale dans nos cœurs. Ils nous ont permis de créer des liens forts et de partager des moments de joie. Continuons à chérir ces souvenirs et à créer de nouveaux moments de plaisir en famille. J'ai hâte de partager la suite de nos souvenirs dans la prochaine partie de notre conversation. Moi aussi, Thomas. Rendez-vous dans la prochaine partie pour revivre d'autres moments mémorables de nos jeux en famille. À bientôt. À bientôt, Sophie. Prenons soin de notre esprit compétitif et continuons à créer des souvenirs inoubliables en famille. À bientôt. Bonjour Thomas. Nous voici de retour pour partager d'autres souvenirs mémorables de nos jeux en famille. Quel autre jeu ou compétition te vient à l'esprit ? Bonjour Sophie. Oh ! Il y en a tellement. Une compétition qui me vient à l'esprit est le tournoi annuel de bowling en famille. C'était un moment de compétition amicale et de rire. Ah oui ! Le tournoi de bowling. Je me souviens des parties animées et des encouragements bruyants. Chacun essayait d'obtenir le meilleur score, mais l'important était de s'amuser ensemble. Exactement. Nous passions des heures à lancer la boule, à célébrer les strikes et à taquiner ceux qui faisaient des lancers moins réussis. C'était un vrai moment de détente en famille. Les tournois de bowling sont toujours une bonne occasion de partager des moments de joie et de compétition dans une ambiance décontractée. Quels autres jeux ou compétition te rappellent des souvenirs ? Eh bien ! Il y avait aussi notre traditionnelle compétition de karaoké en famille. Nous choisissions nos chansons préférées et nous nous lancions dans des performances musicales hilarantes. Oh ! Le karaoké en famille ! Les fous rires et les moments de honte lorsque quelqu'un chantait faux resteront gravés dans ma mémoire. C'était une expérience vraiment amusante. Absolument. Peu importait la qualité de notre voix. L'important était de se lancer et de partager des moments de pure joie. Le karaoké était une activité qui mettait tout le monde de bonne humeur. Je suis d'accord. Le karaoké était aussi un moyen de découvrir de nouvelles facettes de la personnalité de chacun. Certains étaient de véritables performeurs. Oui. Certains membres de la famille étaient de véritables divas sur scène. Mais même ceux qui étaient plus timides se sont amusés à participer. C'était un moment de partage et de dépassement de soi. Et c'est ce qui compte, Thomas. Ces moments de compétition et d'amusement nous ont permis de renforcer nos liens familiaux. As-tu d'autres souvenirs à partager ? Oh ! Bien sûr ! Nous avons aussi participé à des compétitions sportives en famille, comme des matchs de football ou des tournois de volleyball. C'était génial de voir tout le monde se donner à fond et de soutenir notre équipe. Les compétitions sportives en famille sont une excellente façon de rester actif tout en créant des souvenirs. Les moments de victoire et les encouragements de chaque membre de la famille étaient inoubliables. Tout à fait, Sophie. Ces moments de compétition nous ont appris l'esprit d'équipe, la persévérance et le fair play. C'était une expérience enrichissante à bien des égards. Je suis entièrement d'accord. Les jeux et les compétitions en famille sont bien plus que de simples moments de divertissement. Ils nous apprennent des valeurs importantes et renforcent nos liens. Exactement, Sophie. Ces souvenirs resteront gravés dans nos cœurs et nous rappelleront toujours l'importance de passer du temps ensemble en famille. Continuons à chérir ces souvenirs et à créer de nouveaux moments de complicité et d'amusement en famille. Je suis impatiente de partager la suite de nos souvenirs dans une prochaine conversation. Moi aussi, Sophie. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec moi. Rendez-vous dans la prochaine partie pour revivre d'autres moments mémorables de nos jeux et compétitions en famille. A bientôt. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 5 Conseils relationnels pour une communication efficace Dans cette première partie de la conversation, Emma et Lucas discutent de l'importance de la communication dans une relation et partagent des conseils pratiques pour améliorer la communication avec leurs partenaires. Salut Lucas, j'aimerais discuter de l'importance de la communication dans une relation. Qu'en penses-tu ? Salut Emma, je suis d'accord. La communication est vraiment essentielle pour une relation saine. C'est le fondement sur lequel repose notre compréhension mutuelle. Absolument. Quel est ton premier conseil pour améliorer la communication dans une relation ? Mon premier conseil serait d'apprendre à écouter activement. Il est important d'accorder toute notre attention à notre partenaire lorsque nous avons une conversation, de poser des questions pour mieux comprendre et d'exprimer notre intérêt sincère pour ce qu'il ou elle dit. Je suis totalement d'accord avec toi, Lucas. L'écoute active est cruciale pour établir une connexion profonde avec notre partenaire. Un autre conseil que je trouve utile est de pratiquer l'empathie. Cela signifie se mettre à la place de l'autre personne et essayer de comprendre ses émotions et ses perspectives. Oui, l'empathie est essentielle pour une communication efficace. Lorsque nous faisons preuve d'empathie, nous créons un environnement où notre partenaire se sent écouté et compris. Cela renforce la confiance et favorise une communication ouverte et honnête. Tout à fait, Lucas. Un autre conseil que je voudrais partager est de parler de manière respectueuse. Il est important d'utiliser un langage non offensant, d'éviter les jugements et les critiques. La bienveillance et le respect mutuel sont essentiels pour maintenir une communication saine. Je suis entièrement d'accord, Emma. La façon dont nous exprimons nos pensées et nos émotions peut avoir un impact considérable sur la qualité de notre communication. En étant conscient de notre langage et en choisissant nos mots avec soin, nous pouvons éviter les malentendus et les conflits inutiles. Absolument, Lucas. Un autre aspect important de la communication est de partager nos sentiments et nos besoins de manière claire et directe. Il est essentiel de communiquer ouvertement nos attentes et nos préoccupations pour que notre partenaire puisse les comprendre et y répondre de manière appropriée. Tout à fait, Emma. La communication claire et directe favorise une meilleure compréhension mutuelle. Cela évite également les suppositions et les malentendus. Lorsque nous exprimons nos besoins de manière transparente, cela facilite également la résolution des problèmes. Je suis d'accord. Enfin, un dernier conseil que je souhaite partager est de consacrer du temps de qualité à la communication. Il est important de créer des moments privilégiés où nous pouvons nous asseoir, sans distraction, pour discuter de nos préoccupations, de nos objectifs et de nos sentiments. Je suis totalement d'accord avec toi, Emma. En réservant du temps spécifique pour la communication, nous montrons à notre partenaire qu'il est important pour nous. Cela renforce notre connexion et favorise une meilleure compréhension mutuelle. C'est exactement cela, Lucas. Je suis heureuse que nous puissions partager ces conseils sur la communication. Ils sont essentiels pour maintenir une relation solide et épanouissante. Je le pense aussi, Emma. J'espère que ces conseils seront utiles pour nos camarades qui cherchent à améliorer leur communication dans leurs relations. Dans la prochaine partie, nous pourrions discuter de l'importance de la communication non-verbale et des gestes d'affection. C'est une excellente idée, Lucas. J'ai hâte de poursuivre cette conversation et de partager nos perspectives sur ce sujet important. Moi aussi, Emma. Restons attentifs et ouverts à la communication dans nos propres relations. A bientôt pour la deuxième partie de notre conversation. A bientôt, Lucas. Merci d'avoir partagé tes conseils et ton point de vue sur la communication. C'était une discussion très enrichissante. Merci à toi aussi, Emma. Je suis reconnaissant d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet. A bientôt. Bonjour à nouveau, Lucas. Poursuivons notre discussion sur la communication dans une relation. J'ai hâte d'entendre ton prochain conseil. Bonjour, Emma. Mon prochain conseil concerne l'importance de la communication non-verbale. Nos gestes, notre langage corporel et nos expressions faciales jouent un rôle essentiel dans la transmission de nos émotions et de nos intentions. Il est donc essentiel d'être conscient de ces signaux non-verbaux et de les interpréter avec attention. Tout à fait, Lucas. La communication non-verbale peut renforcer ou nuire à notre message verbal. Un sourire chaleureux, un contact visuel, des gestes d'affection peuvent exprimer amour et soutien à notre partenaire. Cependant, il est également important de reconnaître les signes de malaise ou de désaccord dans la communication non-verbale et d'en discuter ouvertement. Absolument, Emma. Savoir lire et interpréter la communication non-verbale de notre partenaire peut nous aider à mieux comprendre ses émotions et ses besoins. Cela permet également d'établir une connexion plus profonde et de renforcer la confiance mutuelle. Je suis d'accord avec toi, Lucas. Un autre aspect important de la communication est de montrer des gestes d'affection envers notre partenaire. Que ce soit un câlin, une étreinte ou un simple geste tendre, ces petites attentions renforcent le lien émotionnel et apportent du réconfort à notre partenaire. Tout à fait, Emma. Les gestes d'affection sont une façon tangible de montrer notre amour et notre soutien à notre partenaire. Ils créent un sentiment de sécurité et de bien-être dans la relation. En effet, Lucas. Un autre conseil que je voudrais partager est d'encourager une communication ouverte et honnête. Il est important d'encourager notre partenaire à exprimer ses opinions, ses sentiments et ses préoccupations sans crainte de jugement. La confiance mutuelle et l'acceptation sont essentielles pour créer cet espace de communication ouvert. Je suis entièrement d'accord, Emma. Lorsque nous créons un environnement où notre partenaire se sent en sécurité pour s'exprimer, cela favorise une communication plus sincère et authentique. Cela nous permet également de mieux résoudre les conflits et les désaccords. Absolument, Lucas. Un autre conseil que je trouve important est de faire preuve de patience et d'écoute active lorsque notre partenaire s'exprime. Parfois, il peut être difficile d'entendre des choses qui nous mettent mal à l'aise, mais il est crucial de donner à notre partenaire l'espace nécessaire pour s'exprimer sans interruption ni jugement. Je suis tout à fait d'accord, Emma. La patience et l'écoute active montrent à notre partenaire que nous valorisons ce qu'il a à dire. Cela encourage également une communication plus profonde et plus significative. Oui, Lucas. Enfin, un dernier conseil que je voudrais partager est de pratiquer la communication régulière. Il est important de prendre le temps de discuter régulièrement de nos préoccupations, de nos projets et de nos aspirations. Cela nous permet de rester connectés et de résoudre rapidement les problèmes potentiels. Je suis tout à fait d'accord, Emma. La communication régulière nourrit notre relation et nous aide à rester en phase avec les besoins et les attentes de notre partenaire. Cela nous permet également de grandir ensemble en tant que couple. C'est exactement cela, Lucas. Je suis ravie d'avoir pu partager ces conseils sur la communication avec toi. Ils sont précieux pour maintenir une relation saine et épanouissante. Je le pense aussi, Emma. Dans la prochaine partie de notre conversation, nous pourrions aborder le sujet de la résolution des conflits dans une relation. J'ai hâte d'échanger avec toi à ce sujet. Bonjour à nouveau, Lucas. Continuons notre discussion sur la communication dans une relation. Dans cette partie, parlons de la résolution des conflits. Quel conseil as-tu à partager à ce sujet ? Bonjour, Emma. La résolution des conflits est une partie inévitable de toute relation, et il est important de le faire de manière saine et constructive. Mon premier conseil serait de rester calme et d'éviter les réactions impulsives. Prendre le temps de se calmer permet de mieux réfléchir et de choisir des mots et des actions appropriées pour résoudre le conflit. Tout à fait, Lucas. Rester calme et éviter les réactions impulsives est essentiel pour éviter d'aggraver la situation. Il est également important d'écouter activement l'autre personne et de prendre en compte ses sentiments et ses perspectives. Cela permet de mieux comprendre le conflit et de trouver des solutions mutuellement acceptables. Absolument, Emma. Une autre astuce que je recommande est d'utiliser le « je » plutôt que le « tu » lorsqu'on exprime nos sentiments et nos préoccupations. Cela permet de rendre la communication moins accusatrice et de favoriser une discussion ouverte et respectueuse. Je suis d'accord avec toi, Lucas. Utiliser le « je » permet de se concentrer sur ses propres sentiments et expériences, plutôt que de pointer du doigt l'autre personne. Cela facilite une meilleure compréhension mutuelle et favorise une communication plus constructive. Tout à fait, Emma. Un autre conseil important est de trouver un compromis. La résolution des conflits implique souvent de trouver une solution qui convient aux deux partenaires. Il est important d'être prêt à faire des compromis et à trouver un terrain d'entente qui satisfait les besoins et les intérêts des deux parties. Oui, Lucas. Trouver un compromis est essentiel pour maintenir l'harmonie dans la relation. Cela montre également notre volonté de faire preuve d'empathie et de considération envers notre partenaire. En effet, Emma. Un autre conseil que je voudrais partager est d'éviter les reproches et de se concentrer sur la résolution du problème. Au lieu de blâmer l'autre personne, nous devons nous concentrer sur les solutions et les actions concrètes pour résoudre le conflit. Je suis tout à fait d'accord, Lucas. Les reproches ne font qu'aggraver la situation et éloignent les deux parties. En se concentrant sur la résolution du problème, nous pouvons travailler ensemble pour trouver des solutions positives et constructives. Absolument, Emma. Un dernier conseil que je recommande est de faire preuve de respect et de valoriser les opinions de l'autre personne. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, il est important de respecter les différences et d'écouter activement les points de vue de notre partenaire. Oui, Lucas. Le respect mutuel est essentiel pour maintenir une communication saine et équilibrée. En écoutant activement et en valorisant les opinions de l'autre personne, nous créons un environnement propice à la résolution des conflits. Je suis tout à fait d'accord, Emma. Ces conseils sont précieux pour maintenir une communication efficace et résoudre les conflits de manière constructive. Je suis ravi d'avoir pu partager cette discussion avec toi. Moi aussi, Lucas. Je pense que ces conseils seront utiles pour de nombreux couples qui cherchent à améliorer leur communication. Je suis reconnaissante d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet. Merci, Emma. C'était un plaisir de discuter avec toi. J'espère que nos conseils aideront d'autres personnes à maintenir une communication harmonieuse dans leur relation. Je le souhaite aussi, Lucas. La communication est la clé d'une relation saine et épanouissée. Merci encore pour cette conversation enrichissante. De rien, Emma. Au plaisir de discuter à nouveau sur d'autres sujets intéressants à l'avenir. Prends soin de toi. Toi aussi, Lucas. Prends soin de toi et de ta relation. A bientôt. A bientôt, Emma. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 6 Les idées entrepreneuriales de rêve Dans cette conversation, Emma et Maxime discutent de leurs idées entrepreneuriales de rêve. Ils partagent leur passion pour l'entrepreneuriat et échangent sur les domaines qui les intéressent. Salut Maxime. J'aimerais discuter avec toi de nos idées entrepreneuriales de rêve. Quel est ton domaine d'intérêt? Salut Emma. Je suis passionné par les nouvelles technologies et l'innovation. Mon rêve serait de créer une start-up qui développe des solutions technologiques pour améliorer la vie quotidienne des gens. C'est vraiment intéressant, Maxime. Les nouvelles technologies ont le pouvoir de transformer nos vies. Quel type de solutions technologiques envisagerais-tu? J'envisage de créer des applications mobiles intuitives qui facilitent les tâches quotidiennes, comme la gestion du temps, l'organisation des tâches et la communication efficace. C'est une idée géniale. Les applications mobiles sont devenues indispensables dans notre vie quotidienne. Elles peuvent vraiment simplifier nos routines. Exactement. Je crois fermement que la technologie peut nous aider à être plus productif et à optimiser notre temps. Parlons maintenant de ton rêve entrepreneurial, Emma. Dans quel domaine aimerais-tu te lancer? Salut Maxime. Je suis passionné par l'écologie et le développement durable. Mon rêve serait de créer une entreprise qui propose des produits écologiques et encourage les modes de vie durables. C'est une idée fantastique, Emma. La sensibilisation à l'écologie est de plus en plus importante et il y a une demande croissante pour des produits respectueux de l'environnement. Tout à fait. J'envisage de développer des produits réutilisables et respectueux de l'environnement, comme des emballages écologiques, des articles ménagers durables et des cosmétiques naturels. Je suis impressionné par ton engagement envers la protection de l'environnement. Ces produits peuvent vraiment faire une différence dans la réduction des déchets et la préservation de notre planète. C'est mon objectif principal. Je crois qu'en combinant mes intérêts pour l'écologie et l'entrepreneuriat, je pourrais avoir un impact positif sur l'environnement et sensibiliser les gens à adopter des modes de vie plus durables. Je suis convaincu que tu réussiras, Emma. Ton enthousiasme et ton engagement sont les clés du succès. Merci, Maxime. J'apprécie ton soutien. Parlons maintenant de tes rêves entrepreneuriaux. Y a-t-il une autre idée qui t'inspire? En plus de l'innovation technologique, j'ai également une passion pour la gastronomie. J'envisage de créer un restaurant qui propose une cuisine fusion, mêlant des saveurs et des techniques culinaires du monde entier. C'est une idée délicieuse. La cuisine fusion offre une expérience gustative unique et permet de découvrir de nouvelles saveurs et traditions culinaires. Je suis ravi que tu aimes cette idée. J'aimerais vraiment créer un lieu où les gens pourraient explorer différentes cultures à travers leur cuisine. Ce serait une expérience incroyable pour les amateurs de gastronomie et une occasion de promouvoir la diversité culturelle à travers la nourriture. Je suis totalement d'accord. La nourriture a le pouvoir de rassembler les gens et de créer des liens. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir tes projets se concrétiser, Maxime. Je crois en ton talent et ta passion. Merci. Emma. C'est encourageant de savoir que tu me soutiens. Continuons à travailler sur nos rêves entrepreneuriaux et à nous encourager mutuellement. Absolument. Maxime. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager nos idées et notre passion pour l'entrepreneuriat. Merci à toi aussi, Emma. C'était une conversation inspirante. Continuons à poursuivre nos rêves et à créer un avenir entrepreneurial brillant. Maxime, parlons de nos motivations derrière nos idées entrepreneuriales. Qu'est-ce qui te pousse à poursuivre ton rêve d'innovation technologique? Ma principale motivation est de contribuer à l'amélioration de la vie des gens grâce à la technologie. Je veux créer des solutions qui facilitent leur quotidien et répondent à leurs besoins. C'est une belle motivation, Maxime. Aider les autres à travers l'innovation technologique est un objectif noble. Quels sont les défis auxquels tu pourrais être confronté dans cette entreprise? L'un des principaux défis serait de rester à la pointe de la technologie et de suivre les évolutions constantes du secteur. Il faudra également convaincre les utilisateurs de l'importance et de l'efficacité de nos solutions. Je comprends. La technologie évolue rapidement et rester à jour peut être un défi constant. La persuasion et la communication seront des compétences clés pour convaincre les utilisateurs de la valeur de tes solutions. Absolument. Emma, en parlant de compétences, quelles sont les compétences que tu juges importantes pour réaliser ton rêve entrepreneurial en écologie et développement durable? Je pense que des compétences en gestion de projet, en sensibilisation environnementale et en marketing seront essentielles. Il sera important de bien comprendre les enjeux environnementaux et de pouvoir communiquer efficacement avec les clients et les parties prenantes. Ces compétences sont cruciales pour réussir dans ton domaine d'activité. La sensibilisation et la communication sont des outils puissants pour promouvoir l'adoption de modes de vie durable. Je suis d'accord. En plus de ces compétences, il faudra également être à l'affût des dernières avancées en matière d'écologie et de développement durable. Tout à fait. La connaissance et la passion pour ton domaine d'activité seront des atouts clés pour réussir dans ton entreprise. Merci. Maxime. Parlons maintenant de la passion qui nous anime. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton idée d'ouvrir un restaurant de cuisine fusion? Ce qui me passionne, c'est la possibilité de créer une expérience culinaire unique et de faire découvrir aux gens de nouvelles saveurs et cultures. La gastronomie est un moyen puissant de rassembler les gens. C'est merveilleux. La passion est un moteur essentiel dans l'entrepreneuriat. Elle permet de surmonter les obstacles et de donner vie à nos idées. Tout à fait. Emma. La passion est ce qui nous pousse à persévérer même lorsque les défis se présentent. En parlant de défis, quelles sont les difficultés auxquelles tu pourrais être confronté dans ton entreprise de restauration? L'un des défis majeurs serait de créer un concept de cuisine fusion unique et d'attirer et fidéliser une clientèle diversifiée. Il faudra également gérer efficacement les opérations et maintenir des normes de qualité élevées. Je peux imaginer que la gestion d'un restaurant demande une grande organisation et une connaissance approfondie du secteur alimentaire. Absolument. Emma. Une bonne gestion des opérations, un service de qualité et une expérience client exceptionnelle seront des éléments clés de la réussite. C'est un défi passionnant. Je suis convaincue que tu es prêt à relever ces défis avec détermination et talent. Merci. Emma. J'apprécie ton soutien. Ensemble. Nous pouvons faire de nos rêves entrepreneuriaux une réalité. Tout à fait. Maxime. Continuons à poursuivre nos rêves et à travailler dur pour accomplir nos objectifs. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager cette discussion inspirante avec toi. Merci à toi aussi. Emma. C'était une conversation stimulante. Continuons à développer nos compétences et à nous soutenir mutuellement dans nos projets entrepreneuriaux. Maxime. Alors que nous arrivons à la fin de notre discussion sur nos idées entrepreneuriales, je suis reconnaissante d'avoir pu partager nos rêves et nos motivations avec toi. Merci à toi aussi. Emma. C'était un plaisir de discuter de nos projets entrepreneuriaux et de partager nos aspirations. Maintenant, il est temps de regarder vers l'avenir. Quels sont tes souhaits pour l'entrepreneuriat? Mon souhait est de voir l'entrepreneuriat continuer à prospérer et à encourager l'innovation et la créativité. J'espère également que les entrepreneurs auront accès à des ressources et à un soutien adéquat pour concrétiser leurs idées. C'est un souhait important. L'accès aux ressources et au soutien est essentiel pour permettre aux entrepreneurs de transformer leurs idées en réalité. Tout à fait. Emma. Quels sont tes souhaits pour l'avenir de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'écologie et du développement durable? Mon souhait est de voir davantage d'entreprises engagées dans des pratiques durables et responsables. J'espère également que les consommateurs seront de plus en plus sensibilisés à l'importance de soutenir des entreprises écologiques et durables. C'est un souhait louable, Emma. La prise de conscience et l'adoption de modes de vie durables sont essentiels pour créer un avenir plus respectueux de l'environnement. Je suis tout à fait d'accord, Maxime. Ensemble, nous pouvons faire une différence en promouvant des pratiques entrepreneuriales responsables. Absolument, Emma. En travaillant ensemble et en partageant nos connaissances et nos ressources, nous pouvons contribuer à un avenir plus durable. Merci, Maxime, pour cette conversation enrichissante et inspirante. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager nos idées et nos rêves entrepreneuriaux. Merci à toi aussi, Emma. C'était un plaisir de discuter de nos passions communes et de nos projets entrepreneuriaux. Que nos rêves continuent de s'épanouir et de nous inspirer. Absolument, Maxime. Continuons à croire en nous-mêmes et à travailler dur pour réaliser nos aspirations entrepreneuriales. Merci encore, Emma. Je suis convaincu que tu réussiras dans tes projets. Poursuivons nos rêves avec passion et détermination. Merci, Maxime. Je crois en toi aussi. Ensemble, nous pouvons créer un avenir entrepreneurial prometteur et impactant. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501